Deuxième analyse entre le French Classico G2 et Vitality. La première carte a été remportée par G2 16-14, c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est sur Vertigo. J'ai fait exprès de choisir cette map et pas D2 parce que c'est une map beaucoup plus technique. C'est une map où la tactique est beaucoup plus importante, où on peut s'infiltrer, où on aura plus de matière à analyser. Donc bienvenue à tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez plus de ce type de contenu. Et laissez un like et un commentaire pour me dire ce que vous aimez. Bisous. J'ai dit bisous, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. On commence. Vous pouvez disliker pour le bisou. Ça faisait un peu LGBT, mais ce n'est pas grave. On vous aime. Et puis statistiquement, avec le nombre d'abonnés que j'ai, je pense que je dois avoir de ces gens de cette communauté. Donc non, bisous. Comme ça, vous allez vous pouvoir kiffer. Voilà, on fait kiffer tout le monde. Voilà, tout le monde. Les hommes, les femmes, les hommes-femmes, tout le monde. Allez, on kiffe. Tout le monde, tout le monde. C'est parti. G2 Vitality sur Vertigo. On commence. On est CT côté Vitality. On est Tero côté G2. Double flash côté Amanek. Molo, smoke flash. C'est parti. Prise. Prise. Ah ouais, on rentre dans le mid. On rentre dans le mid avec le nouveau middle qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. Mizuta. Ah, on est en défense middle. Je comprends pas le contre-flash là, le pick de Mizuta avec Shox là. Et on split le B par le Heaven. RPK est tout seul. Wow ! RPK qui a déforaillé tout le monde. Alors, on a Zeebo. Ah, on va être naïf de Zizi. On va être naïf de Zizi. Ouais. Boroun de la part de RPK qui a fait 3 kills de Dingo. Bon, après c'est le pistol. C'est 50-50. Là, on a eu le droit à un pistol un peu... Beaucoup... Très agressif. De la part de G2. Belle défense de la part de RPK qui fait parler son skill. Voilà. C'est sa force. Y'a pas de flash. Y'a pas de smoke. Y'a pas de mollo pour le gêner. Y'a que des pixels. Lui, il les mange les pixels. RPK, c'est clairement sa force. C'est ça. Et derrière, Zeebo. Petit clutch contre Kenny. Normal. Bien placé. Kenny qui doit planter la bombe. Ça fait de l'argent. C'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Wow ! Donc Vertigo. C'est bien parce que là, avec la carte, c'est pas comme sur Nuck. On va pouvoir expliquer les trucs. Et je pense que ça va être un peu mieux digérable pour vous. Digest. Digérable ? Digest. Qu'est-ce que je raconte ? Oh, misère de misère. Superbe smoke de la part de Zeebo qui va taper la pente pour fermer la pente. Voilà. Si vous le saviez pas, je vous la montre. Voilà. Et petite flash pour faire pique notre ami... C'était qui qui a pique ? Shox. Voilà. Qui met de la pression. Mais pendant ce temps, on investit le mid. Voilà. Middle. La nouvelle Vertigo est très agréable. Vraiment. Très technique, mais très agréable à regarder. RPK au piste. Ah, il est très chaud. RPK, au niveau du skill, on est HAL. On attaque un petit peu le B tranquillement. On essaie de se faire un petit boost côté Amanek et Kenny. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Peut-être pour essayer d'avoir un petit kill en fufu. Jackie qui met une grosse pépite à Mizuta au niveau du boost. Non ? Ouais, au niveau du boost. Zwo qui a push le A. Et qui a fait un kill. Au niveau de la rampa. Il est dans la rampa là, en fait. Pour ceux qui ne savent pas. Là, il repart sur le BPR. Non, il réattaque la rampe. Ok, comme ça, si je montre ici, c'est la rampe. Ça, c'est le... Ivy. On va essayer d'expliquer un peu des trucs. Parce que là, sinon, c'est une galère. On redirige sur la rampe. Voilà. Donc la rampe, c'est ici. Ok ? Et le Ivy, c'est là. Le gros mur. Sinon, j'appellerais ça gros mur. D'ailleurs, belle refonte aussi graphique de la part de Vertigon. Parce que franchement, les petites textures comme ça en briques et tout, ça met beaucoup plus de visibilité quand on pique dessus et tout. Je tiens à le préciser. Alors, la défense qui se réorganise. Ils sont deux et demi. Il y a Zibo qui se cache. Shox qui prend l'info. Coup d'épaule. Apex qui garde son mid en deux et demi. Il arrive Even. Ils sont trois. Ouf. Nexa qui est tout seul. Belle défense. Anti-écho bien maîtrisé. On ne perd qu'une seule arme. Celle de Mizuta. Mizuta, il passe un mauvais quart d'heure. Pistol, il s'est pris one tap. Anti-écho, il s'est pris one tap. Il y avait du skill en face, c'est normal. On va voir ce que ça donne. On démarre. Alors, cette smoke est super intéressante de la part de Nexa. Elle arrive, elle bouche l'entrée du secret pour que les CT ne piquent pas. Voilà. Et pendant ce temps, on investit le mid. Voilà, on investit le mid. Mizuta qui garde le mid. Il y a eu des nouveaux... Ah oui, il y a eu des changements de position. Donc, c'est Mizuta qui garde le mid maintenant. Ok. On investit le mid. RPK, on décale l'info pour le B. Zewoke a agressé le A. Apex en flash retake sur le mid. Pour Mizuta, très certainement. Ouais. Apex et Mizuta, ils sont en train de se préparer. Apex va les flasher dès qu'ils auront une info. Dès que Mizuta a l'info. Dès que Mizuta a l'info ici, Apex leur lâche une flash. Et eux, ils vont se faire cueillir. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Oh, la flash. Oh, misère de misère. Oh là là. Les kills qui sont partis à l'avantage des terreaux. Shox qui arrive à faire un beau kill sur la manec quand même. Il reste 45 secondes. Mais le B est pris. Le B est pris. Belle idée. Belle idée de la part de G2. Mais pour moi, là, ça décale l'épaule. Ça décale l'épaule. Ça décale l'épaule. Et on peut voir qu'il y a des impacts partout. Là, clairement, sur la flash retake. Un V2 de Shox qui va perdre. Logique. Sur la flash retake, pour moi, il y a une petite erreur de la part de Vitality. C'est que la flash doit partir en haut. Et là, Mizuta doit décaler large. Et Shox doit décaler avec lui. Là, au final, il n'y a que Mizuta qui décale l'épaule comme ça. Et ensuite, il y a Shox qui décale l'épaule comme ça. Donc, on ne profite pas efficacement, on va dire, du plan de jeu qui a été créé, là, au niveau de la défense middle. On perd le round. J'ai l'impression que, voilà. La solution est là. La solution est là. L'exécution, c'est mal. Voilà. Franchement, Shox, il a un peu bait, là. Un peu beaucoup. Il nous a fait une happy, là. Control map. Tranquilou. On force, hein. On force côté CT. On peut voir qu'on a double AWAP côté Shox. Donc, pour ceux qui se demandaient aussi les rôles, donc ça, ce n'est pas trop vu sur NUC. Mais là, on peut le voir. Donc là, on peut voir maintenant que Shox, voilà, double AWAP côté A. Il a clairement un rôle de star player désormais. C'est pour ça aussi que ses stats vont mieux, comme je l'avais expliqué. Et je vous explique que maintenant, Shox, il pivote. Donc, on l'a vu aussi sur la phase de jeu, ici, middle. D'accord ? Il y a Mizuta qui est en première ligne. Mais il arrive en deuxième ligne, se régaler au niveau des stats. Zewo qui fait un kill au niveau du B. Mais on a, là-dessus, on a une exec pure et dure au niveau du B. Avec full molo pour dézoner Zewo. Amanek qui fait un kill, très aidé par Apex. Hunter qui fait double kill derrière. C'est normal. Ils sont sous-équipés, Apex et RPK1. Ils avaient des MP7. Ils avaient des trucs de merde. Ils avaient des MP7 et un FAMAS. Belle exécution de la part de G2. Très simple, très paquée. Donc, je le disais aussi, c'est l'ADN des Français. Jouer à 4, très groupé. Explosivité. On a du skill. On peut se le permettre. Il y a des revenges qui se font. Etc. Etc. On récupère un AWAP pour Kenny. Shox qui va écho son AWAP. Donc, voilà. C'est ce que je disais. Au niveau des stats, ça va jouer aussi. Un Shox qui écho son AWAP. C'est une mort de moins. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Clairement, depuis qu'Apex a pris le lead, cette identité de Vitality a changé. Et même là, j'ai l'impression que c'est Mizuta maintenant qui contrôle le mid. Alors qu'avant, il était en B. Alors qu'avant, il était en B. Happy, il est devenu quoi ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de pause. Qu'est-ce qu'on fait côté CT ? On a un AWAP. Ça ne vaut pas le coup, je pense, de forcer. On peut juste jouer sur l'AWAP. Essayer de gratter des kills. Donc là, Shox, il va devoir faire le truc. Surtout que Shox n'a pas de kevlar. Voir sur le volet, j'ai ma caméra dessus. Ah, il a acheté un petit kev. Il a quand même acheté un petit kev, le Shoxi. On va se mettre sur Shox pour voir un petit peu. Il y a une grosse agression de la rempart. Et Shox est là. Ah, mais là, il prend beaucoup de flash. Il prend beaucoup de flash. Oh, waouh ! Waouh ! Waouh ! Magique ! Magique ! Quel shoot ! Je n'en reviens pas. Pour moi, là, il n'était pas mort, mais il avait été rendu inefficace. Incroyable. KennyS qui arrive à faire un frag. Amanek qui fait un kill sur Zuo. Dommage, là. Là, c'est vraiment dommage. Et Shox, là, c'est une catastrophe. Ce round est une catastrophe. Shox qui fait un kill. Bon, il va mourir. Mais voilà. On peut voir quelle est l'importance d'avoir une quatrième voire une cinquième ligne. Voilà. Il fait encore un kill et il se fait revenge. Donc là, voilà. Shox qui fait trois kills sur le round, mais c'est clairement dommage. Pourquoi ? Il fait un kill ici. C'est magnifique ce qu'il arrive à faire. Mais derrière, il y a tout le monde qui se donne. Je n'ai pas compris. Tout le monde est mort. Et Shox, il est ici. Il n'y a aucun plan de jeu qui est créé. Il n'y a pas de bait qui est fait pour lui. Il n'y a aucun revenge possible. Là, il y avait un mec qui était ici qui meurt. Shox ne peut absolument pas le refrag. Il y avait des mecs qui meurent ici. Shox est toujours là. Il ne peut pas les refrag. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plan derrière. Donc, super. Shox fait des kills. Il est à 6-3, mais aucune efficace. Donc là, on agresse. Hunter, il défonce. Jackie, oh là là. Wow. Bon. Ok. On va essayer de faire pause et de voir un petit peu ce qu'il y a eu. Il y a eu une bataille du A avec défense côté A. On peut voir la smoke de tout à l'heure qui a été mise. Mais, smoke et smoke ici pour deny également. Donc, pour empêcher les push. Et c'est parti à l'avantage des terreaux. Il faut savoir que le A est très difficilement défendable. Très, très difficilement. C'est un enfer de défendre le A sur Vertigo. Il est encore très mal balancé. Et en fait, soit il faut deny ici, comme ils l'ont fait. Mais bon, là, c'est parti à l'avantage des G2. Donc, psychologiquement, je pense que sur la durée du match, ça va jouer. Soit le jouer en full retake. Parce que c'est trop compliqué de le jouer sur le BP. T'es forcément dans la merde si tu veux jouer BP. Et faut vraiment essayer de le jouer ici très, très agressif. Démarrer peut-être A4, ce genre de choses. Mais là, clairement, c'est parti à l'avantage des terreaux. Et voilà. Là, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a Shox qui pique ici. On a lui qui pique ici. Et le troisième CT, il est mort où ? Ah, il est mort là. Ouais, donc en fait, les deux se sont fait éclatax avec des contre-flash. Et la smoke ici, il les gêne beaucoup. Il faut tout de suite annuler le push. Mizutak arrive à faire un exit kill. Pas d'impact. Et là, on a... Je sais pas qui c'est qui est tout seul ici. Échange de tir pour les terreaux, tout simplement. Mizutak, il fait deux kills pour save son arme. Il y arrivera pas. Pas trop d'argent. Donc, c'est un round d'écho pour Vita, le round d'après. On va voir côté G2, mais beaucoup de rythme. Côté G2, ça met du rythme. On a vu quatre rounds armés. Même le pistol. Le pistol, c'était une grosse agression middle. Et là, contestant A, exécution B. Là, c'était les comptes de l'écho. Ça met du rythme. Ça met beaucoup de rythme côté G2 sur cette carte. Ils nous ont habitués à un jeu beaucoup plus lent. Mais là, ça y va. Donc là, on va voir leur prise. Voilà, avec des contre-stuff, des flashs, tout ça. Alors là, ils sont blancs, mais ils y vont et contestent. Vous voyez la bagarre, on y va. Beaucoup de pression, beaucoup de pression. Ça, ouf. Malek Analyse, sous-côté, t'es le patron. Mais merci Crusigno. Merci beaucoup pour le don. Bisous à toi. Merci à ceux qui me soutiennent sur Twitch, les gars. Je tiens à le préciser. Donation plus sub. Ça me permet de kiffer ma petite vie. Donc, merci beaucoup. Très contesté, très contesté. Donc là, même s'ils sont en stack en A, c'est bien. Le choix défensif est bon, mais c'est très dur de défendre le A. Je vous jure que l'avantage est clairement aux côtés des terreaux. Parce qu'ils vont mollo partout, je pense. Il leur reste encore des mollo, des HE. Voilà. Moins 1, moins 2. Wow, Jax. Magnifique l'esprit. Voilà. Ils sont obligés d'agresser. Vous m'avez dit, pourquoi ils agressent et tout ? Parce que là, ils prennent double HE, donc ils vont se faire dézoner. Là, ils ont pris peut-être mollo. C'est pas trop mal. Défensivement, Vitality fait plus ou moins les bons choix. On l'a vu qu'au début, il y avait la reprise mid qui n'a pas marché. D'accord ? Parce que Shox avait bait. On a vu le contestant A, ici ou ici, je ne sais plus, qui n'avait pas marché, mais le choix défensif était bon. Là, le stack en écho est bon aussi. On est plus ou moins bien au niveau de la défense. Par contre, là, les kills partent à l'avantage clairement des terreaux. Et c'est dommage. Voilà, on contre le stuff. Regardez tout le stuff qui part. Full flash, mollo, on traverse les smokes, on conteste, il y a des HE. On a prise mid. Mais on a peur. Le mal est fait. Regardez, le mal est fait. Même si là, les terreaux, ils sont ici. Regardez, le mal est fait. Là, on a investi, on a investi, on a investi. La zone est perdue. Voilà, on dézone le sandbag, tranquillement. Le secret va être investi aussi. Il n'y a personne derrière. Voilà, le mal est fait. Et être recroquevillé comme ça sur ce BP, c'est très difficile. Il va y avoir peut-être un flash pick dans le secret, gros mur. Voilà, parce que derrière, il y a des mollo qui partent BP. C'est un peu compliqué. Wouah ! Z-Walky, Jacky qui fait un kill, Z-Walky finit un HP, Jax double kill. Oh là 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 là, Apex maintenant tout seul. Il ne va rien pouvoir faire. Voilà, mollo, contesté. Vous vous rendez compte la pression ou pas ? Vous vous rendez compte la pression ? Genre là, à la base, Z-Walky est là, il prend, il est obligé de tomber. Il vient ici, il reprend une smoke, il reprend mollo derrière. Ça, c'est le haut niveau, les gars. C'est la pression du stuff. Elle est là, quoi. L'espace, on est étouffé, quoi. On est étouffé. Surtout sur ce BPA, vraiment. Je trouve qu'il doit faire une mise à jour, moi, Valve, au niveau de cette carte. Parce que le BPA, il n'y a rien, quoi. Il faudrait rajouter une caisse quelque part, qu'on puisse être à l'abri ou quoi. Ou sinon, full retake. Et encore, full retake, c'est quand même à l'avantage des terreaux. RPK qui va faire des exits. Les CT, pour le moment, ils n'ont fait que des exits kills, j'ai l'impression. Merci Alpha pour le sub. Incroyable. On va accélérer. Ok, round armé, pas round armé. Non, on est encore en écho. Et franchement, économiquement, la vitality, ils prennent l'eau. Ah, on change de rythme un peu côté terreau. On est en A, on est en observation. Regardez, on est en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On contrôle toute la map dans toute sa largeur. Côté A, côté mid. Ils vont reprendre le mid tranquillement. Donc, Amanec leur met des flashs. Pression mid. Hunter garde son A. Zivou qui est en train de réagresser le secret. Voilà. En redirigeant A. En redirigeant A. Là, c'est le sous-sol du A. Et le main, là, ici. Côté CT. C'est lu. Ouais, RPK a push le B. Donc, Zivou. Et en A. Mizuta est en A. Enfin, il garde son mid en coup d'épaule. Shox redirigeant A. Et Apex va redirigeant A. Parce que RPK, il a push le B. Pareil, défensivement, on va être numériquement bien. Là, l'exec arrive. Molo, flash. Et vas-y, on déboule. Voilà. Hop, les smokes arrivent. Toi, t'es mort. Mort, revenge instantanément. On a vu qu'il y avait un mec spawn. On lâche. Vous vous rendez compte de la pression ou pas ? C'est extraordinaire. Hop, smoke derrière pour bloquer la visue à gauche. Hop, on a vu un mec Tetris. Il est tué. Derrière, Hunter garde le cul. RPK. Magnifique exécution. On ne perd qu'une seule arme. Et malheureusement, la défense ne peut rien faire. C'est de l'écho, bien évidemment. Pause. Il faut discuter comment on réagit, les gars. On agresse la rampe. Ça n'a pas marché. Rappelez-vous, au début, ça a été contest la rampe ici. Les trades sont partis à l'avantage d'Hétero. Après, ils ont attendu sur le BP. C'est parti à l'avantage d'Hétero. Là, il y a eu le stack aussi contre de l'écho. Là, il y a eu le stack encore une fois contre de l'écho. Ça ne passe pas. Donc là, pour l'instant, le A est très faible. Mais ce n'est pas le A, la défense en A. Honnêtement, c'est la map qui veut ça. Elle est très mal balancée. Le A est extrêmement ouvert côté Théros. Il y a très peu de positionnement où tu peux aller côté CT. Donc on va voir. Donc là, c'est leur smoke et tout machin pour deny. OK. Qu'est-ce que font les CT ? Putain, je ne me suis pas mis sur les CT. Donc là, ils ont pris la rampe. Vous voyez, là, ils ont deny. Ils y sont allés. C'est normal. Voilà, c'est Apex qui lead. Donc sachez qu'Apex, son ego lui dira toujours d'aller contest. Voilà. Toujours. On reprend le secret. Apex qui est en full support sur cette map, j'ai l'impression. Il est en flash pour le B. Si RPK a une info en coup d'épaule. Et il peut potentiellement flash sur le mid. OK. Le A est contesté. Donc ça crée de la défense. Ça crée de la rota. Le mid est pris pendant ce temps à Manek. À Manek, comme sur... La bombe est perdue par contre. Comme sur l'XT de NUK, il va tout seul. Il prend de l'espace. Là, il perd la bombe. C'est vraiment dommage. Et là, la défense est solide. 3v4, la défense est solide. En plus, la bombe est tombée à Manek. Dommage qu'il perde la bombe. Est-ce qu'ils vont réussir à renverser le match, là ? Non, quand même pas. Pas un 3v4 avec deux mecs à un HP, quand même. Donc là, il faut monter sur la pancarte. Et il faut synchroniser pour monter. Mais non. Ah, oulala, la molle d'Apex qui fait mal. Et on a notre ami Nexa qui est tout seul, qui va devoir planter la bombe. Il fait un kill sur Apex. Ok, pas mal. Bon choix de la part de Nexa. Il... Il y a un impact sur l'économie des CT. Parce que là, il y a trois armes de tombées. Bon, Apex, il est obligé de reprendre à ce moment-là. Mais Nexa a beaucoup de sang-froid, là, de faire un fake. Parce que regardez l'argent. L'argent, on en a à côté des héros. Par contre, côté CT, le fait qu'Apex meurt. 0, 0, 0, voilà. Le moneyfuck peut arriver très, très vite. Le moneyfuck peut arriver très, très vite. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc là, on a Shox Zero. Ils ne pourront pas contester. Là, il y a une bataille en A. Ils ne pourront pas contester. Et là, Smoke, il denies 0, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, Jackie qui passe devant. C'est des enrages et j'ai 2-1 sur la prise du 1, là. Il black 0. Alors, la prise de zone numéro 1 est vraiment à l'avantage des terros. Systématiquement, ils ont un truc carré. Amanek qui est dans le mid. Donc, qui est derrière la rampe. Il garde le cul. Kenny qui fait un kill sur un pick. Oh, Jax qui... Pourquoi ? C'est quoi ces timings ? C'est... Pourquoi on re... Ouais, c'est Apex qui a dû call ça, là. De reprendre la zone, là. À 1 minute 10, on ne reprend pas la rampe. Apex, normalement, il est middle. S'il vient là, c'est qu'il va dire « Ouais, vas-y les gars, vas-y. Tac, on reprend le A. Tac, je vous flash. Tac. Allez, vas-y, je vous flash la rampe. Tac. Et là, il y a des échanges partout. Avantage terreau, encore une fois. Catastrophe, la défense. Catastrophe. Là, le choix est mauvais. Autant la map facilite de ouf l'attaque au niveau du A. Si t'as perdu la rampe, ok ? Si t'as perdu la rampe. Par contre, là, maintenant, très mauvais choix de... Pourquoi repris ? Je ne comprends pas. Bon, ils ont voulu tenter. Il n'est pas passé. Il faut voir comment Astralis a défendu le A contre 2. Il conteste. Il conteste de ouf. Ils ont... Ils contestent. Ils mettent Molo, Smoke. Ils contestent la rampe. Ils se battent ici, là. Tout là, ils fight. De toute façon, c'est le... C'est comme ça, hein. Tu dois te battre ici, frère. C'est le point de la map. Sur le A, en tout cas, il faut avoir ça. Parce que tu ne peux pas te positionner ici. Déjà, Tetris, tu es mort. Ici, c'est une zone confinée. Donc, les mecs, ils te prennent en Tenai là. Ils te prennent en Tenai là. Voilà, parce qu'après, ils vont mettre des Smog, des Smog, in Molo. Donc, après, tu es tout seul ici, en fait. Donc, ici, tu ne peux pas te défendre. Tetris, tu te fais isoler. Spawn CT, tu te fais isoler. Boost, tu te fais isoler. Spawn CT, ici. Si tu te mets là à transfert, tu te fais isoler. Parce qu'il y a des Smog. Donc, c'est de la merde. On va voir ce que ça donne. RPK, toujours défensivement pareil. RPK, toujours en B, tout seul. Apex qui arrive pour lui mettre Flash en main. Voilà, comme d'hab. Et qu'il a l'info. Mizuta en coup d'épaule. Le A, il n'y a que Zewo au niveau du Sandbag. What the fuck, qu'est-ce que je suis en train de voir ? Et là, les Terros sont en train d'investir la rampe. En contre-timing. En contre-timing. C'est incroyable. Donc là, il faudrait que Shox lui Flash, là. Là, il faudrait Flasher. Il faudrait Flasher. Il faudrait Flasher. Ok, Zewo qui fait 2 kills, 3 kills. Oh là 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 là. Magnifique de la part de Zewo. Magnifique de la part de Zewo. Mizuta qui... Quoi mais... C'est un matchmaking, là, qu'on est en train de regarder ? Ou c'est une calife major, wesh ? Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Ils sont 3v2. Ils étaient 3v2, on est bien d'accord. Il y avait Apex, RPK et Mizuta. On est bien d'accord. Là, Mizuta, il a décalé tout seul. Derrière, t'as Apex. Il est stuff en main et met ça. Pendant que son pote, il décale. Derrière, t'as l'autre. Il a décalé ici, je crois. Ou alors ici. RPK, il décale, il meurt. Et après, t'as Apex tout seul. Il se fait... Qu'est-ce que j'ai vu, wesh ? T'as Apex. Je sais pas, là. Je comprends pas, là, le choix. T'as Apex, je comprends pas. Donc là, on va faire tab. Là, il y a la reprise. En milieu de round, dégueulasse. Et là, on est 3v2. Avec Zewo, qui a fait un exploit. Franchement, on peut pas faire plus. Enfin, il fait 3 kills, quand même. Il donne l'avantage numérique. 3v2, bombe à terre. Il restait pas beaucoup de temps. Putain, l'autre, il est stuff en main. L'autre qui attaque. Je sais pas. Je comprends pas. Misuta, soit Misuta, il est perturbé. Il a dit, vas-y, les gars, je les défonce. Soit Apex, il leur a dit, vas-y, push la rampe. Je comprends pas. Genre là, je comprends pas. Là, c'est ça, je comprends pas. Et là, on est en écho. Et là, on est en écho. C'est... Wouah, mais c'est... Wouah, là, 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 là. 10 à 3, là, ça commence à faire mal. Là, ça commence à être une petite roue Stada. Parce que je veux bien que ça, ce soit difficile à défendre au début. Là, ils avaient un rune sympa. Là, ils auraient pu mettre un rune aussi sympa. Mais là, celui-là, il était gagné de rune, frère. Je comprends pas. Et G2 joue bien un exec très agressif. Vous voyez, G2. Pas la même physionomie que sur Inferno, que sur D2, que sur Mirage, que sur Train, que sur NUC. Pas du tout. Là, sur cette carte, c'est... Très paqués. On les voit encore une fois. Très, 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 très groupés. Amanek, toujours de l'autre côté de la map. Et exécution. Exécution, exécution, exécution. Après, c'est Vertigo. C'est une nouvelle carte. Toutes les nouvelles cartes se jouent comme ça. Le temps de s'adapter. Voilà. Donc là, Shox qui arrive à faire un kill en sortant de la mollo. Kenny qui fait le kill sur Shox. Revenge. RPK qui va être tout seul. Regardez. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Smoke, smoke, smoke. Le Tetris. Et là, il est tout seul en fait. RPK. Personne ne peut l'aider. Là, il a traversé. Qui c'est qui a traversé ? C'est Zivou. Oh lolo, 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 lolo. Qu'est-ce que je vois ? Ok, ok, ok. C'est bon. On va reprendre la zone. Zivou, il est sorti de la smoke comme un animal. C'était incroyable. Kenny qui fait un petit kill. Tranquillement. RPK. Voilà. Merci. Les kills partent. On sait qu'on a tagué Zivou. Il reste 10 secondes. Plante la bombe. Tu me cover. C'est gagné. Bien ouvert. Vous voyez, dans ce genre de situation, bien ouvert. Montez bien sur les BP et tout, comme il vient de faire à Vanek. D'habitude, j'aurais dit, ouais, ça move de Gogol. Mais là, on a l'information que Zivou a 1 HP. Tu prends pour avoir le plus de vision possible de son personnage. Parce que si tu te mets, genre là, vas-y, je te cover comme ça, avec une ligne à gauche, le mec, il décale, il peut te mettre un one tap. Si tu mets ta ligne comme ça à droite, le mec te décale, il peut te mettre un one tap. Donc non. Mais ici, comme ça, c'est une ligne que tu peux pas forcément dépré-shot, en mode, soit tu décales à gauche ici, soit tu décales à gauche ici. Mais décaler en haut, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le ferait. Vous voyez, le choix, par exemple, du positionnement, et moi, au moins, je vois tout son corps. Quand le mec sort, quand je suis en haut, je vois tout son corps. Donc là, on est en gros contexte de la part des CT. Hein, vous voyez ? Il met tout le stuff, mais derrière, il recule. Derrière, il recule. Pourquoi ? Je sais pas. Ah, c'est Apex qui est venu en A, maintenant. On a ramené du renfort. Le meilleur joueur de l'équipe. Tout ce que je dis n'est pas ironique. Je le pense profondément. Voilà, il y a un contre-temps. On le prend en contre-temps, maintenant. Côté G2. Vous voyez ? Toujours paquet. 4. Il y a Manek qui garde le cul. Toujours. On ne push pas le B. On ne reprend pas le mid. On est toujours en coup d'épaule middle, côté Mizuta. On a peur, défensivement, là. On a vraiment peur. C'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression qu'on a peur. Il y a le Zinedine Zidane de Vitality qui est venu aider en A. On va voir comment ça se passe. Ah, mais non, il est parti middle, là-bas. Ah, mais c'est évident, c'est la la boucheotte. Pourquoi ? Parce que ça met le doute. Toujours en stuff en main, comme d'habitude. Pour le A comme pour le B. Là, il peut aider en A et il peut flasher au-dessus du B. Il peut flasher au-dessus du mid et au-dessus du B, pardon. Et là, exec en A. Voilà, exec en A. A4 contre 2. A4 contre 2. Donc là, on isole Zwo. Zwo ne peut plus aider Shox. Shox, il fait un kill. Il y a Revenge. Merci, au revoir. Ça, c'est une zone de mort. Ça sert à rien de se mettre, là. Je vous le dis tout de suite. Donc, soit on joue Retake. Shox n'a rien à faire ici. Apex qui fait un kill à la grenade. On va voir comment ça se passe. Là, 3v4. C'est en temps, là. Là, 4v3 côté... 10 secondes. On arrive à planter la bombe. Oh là là, on respecte les smokes et tout, là, côté CT. Là, il y a une petite peur psychologique côté CT, j'ai l'impression, quand même. Zwo qui brûle au niveau du Tetris. Voilà, il a été obligé de reculer. Il finit à un HP. Hunter a une flash. Hunter a une flash. Ça, ça va être l'élément essentiel. Voilà, la flash est partie. RP qui a fait un kill. La manette qui push. OK. Kenny S, 1v2 maintenant. Il casque, mais ne remporte pas le round. BJ. Regardez ce round, là. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette pose ne sert à rien si vous n'avez pas le contrôle, on va dire, de la rampe. Ici, c'est mort. À haut niveau, vous allez vous faire smokey à gauche du BP, smokey à droite du BP, mollo au niveau du Tetris. C'est fini. OK. Ou alors, vous allez vous faire smokey au niveau de connecteur à gauche, là. Smokey au niveau ici. Et vous allez vous faire romolo ici. Et donc, lui, il est tout le temps tout seul. Voilà, lui, il est tout le temps tout seul. Et eux, quand ils attaquent ici. Et encore, ils ne prennent même pas le temps d'attaquer là. Ils n'ont même pas peur. Mais quand ils attaquent ici, bah, revenge, je crois que ça fait un kill. Il est revenge. Z-1 ne peut pas l'aider. RPK ne peut pas l'aider. Apex ne peut pas l'aider. Personne ne peut l'aider. Mais le round part à leur avantage, quand même. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va voir. Donc là, c'est la pause. Pause tactique des terreaux. Pause tactique des terreaux. Je trouve que... Ah, il y a eu une pause technique. OK. Quelqu'un a un problème de quoi ? Parce que je me suis dit, pourquoi il pose une connexion, là ? Là, c'est... J'allais dire, pourquoi une pause tactique, là ? C'était pas le bon timing, là. Là, il gérait le rythme. On voyait que psychologiquement, ils étaient un peu au-dessus. Les mecs avaient peur, un peu. Là, peut-être que la pause, elle va faire du mal, hein ? Gros contest au niveau de la rampe. Un pour un. Voilà. Shox qui est en fufu. Car il va faire un kill. Ah, enfin. Ah, il est parti, Shox, déjà. Putain. Shox, il a fait un gros round, là. Et Mizuta ici. Merci. Rune part. Ah, là, là. Là, la petite pause qui va remettre bien Vitality, là. C'était quoi le prono pour ce match ? Moi, j'ai call G2 sur ce match. J'ai call G2 une map. La cote, elle est à 1,60 sur mon site. Et c'est passé. Mais après, en live, j'ai dit, pour moi, G2 gagne. Après, c'est 16-14, 16-14, 16-14, frérot. C'était chaud de chaud. Mais je trouvais que G2 avait plus de bas poule. Tu vois, étant donné que Vitality, là, c'est une nouvelle équipe. On va mettre ça entre guillemets. Parce qu'il y a Mizuta, il y a un nouveau lead. Donc, la profondeur de cartes, l'aisance avec laquelle il joue les cartes, c'est toujours la même. Il ne joue pas beaucoup, beaucoup de cartes. G2 joue train. Vitality ne joue pas train. Tu vois, il y a Mirage. Il y a tellement de cartes que G2 peut, on va dire, sublimer par rapport à Vitality. Parce qu'ils ont plus d'automatismes ensemble que Vitality. Donc, moi, je me suis basé juste là-dessus, en fait. Voilà. Juste là-dessus, quoi. Je me suis basé. On redonnez ce pronom, en tout cas. Ok, pistole, 50-50, on le sait très bien. Tout à l'heure, c'est Vitali. Non, c'est G2. Non, c'est Vita. C'est Vita qu'il a gagné avec Zewo 1v1. On va voir là comment ça se passe. Côté CT, on est 3B. Un seul en A en full retake. Et Jax en prise d'info middle. Là, Mizuta fake le B. Et on va débouler en A. Et on est en full retake. C'est parti. Le A, de toute façon, je pense que ça va jouer le A à fond. Le A est vraiment le point faible de la map. Ah, Mizuta, il a l'info derrière. On a vu 2. Kill de Mizuta. RPK qui vient l'aider. Les trades partent à leur avantage. 5 V3. 5 V2. Propre. Propre. Les headshots sont partis. Propre. Propre, propre, propre. C'est pour ça que jouer les retakes, les gars, c'est pas... Même en armée, ça se passerait comme ça, quoi. En CT, c'est dur de retake. Il faut déloger. T'as plus beaucoup de stuff. Plein de trucs comme ça, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, on conteste la rampe avec Zivo. Non, c'est juste de l'anti-écho très classique. Et côté G2, il y a une physionomie différente. Même si c'est de l'anti-écho, il y a quand même une physionomie différente. On est quand même... Kenny S, là, il était quand même côté B. Nexa a push le B. Et on a beaucoup plus de confiance, côté G2. J'ai l'impression. RPK qui fait le kill quand même sur Amanek au niveau du middle. Jackie qui reprend les infos mid. On peut voir qu'il est en train d'agresser le mid quand même. Nexa qui est dans le cul. Et Enter Kenny qui sont prêts à réceptionner. On va se mettre sur Kenny pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, il essaie de bloquer pour bloquer la smoke. Pas mal, ça lui fait une petite one-way. Il y a une double smoke qui est passée quand même. Pas mal. On essaie d'y aller. Qu'est-ce qu'ils font ? On a peur, on y va, on y va pas. On passe par le secret. Ok, on passe par le secret. On a VG2 qui aimait bien passer par le main. Par la rampe. Côté Vita, on passe par le secret. Full retake, vous voyez. Full retake. On est obligé de délaisser. C'est comme ça. La map a une anomalie sur le A. Vertigo. Elle est absolument pas balancée côté A. Elle est mieux qu'avant, Vertigo. Mais elle est absolument pas balancée côté A. Ils ont balancé le B maintenant. Ils l'ont un peu plus ouvert. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une map pas terreau, mais quand même un peu. Malek a pas l'air fan d'Apex en leader. Non, non, non. Moi en leader, non. Je suis pas fan d'Apex. En joueur, en entrée. En co-lead. Ouais, mais pas en leader. Pour moi, Alex est un meilleur leader. Même Existence, pour moi, est un meilleur leader. Voilà. Pour moi, il a trop son ADN dominant qui prend le dessus, en fait, sur le lead. Sur le style, très agressif. Les repiques, les redécales, comme on a vu en CT. Là, les reprises de zone, mal placées. Voilà. J'ai l'impression... Moi, ça me plaît pas. C'est pas le jeu que j'aime voir. J'aime le jeu technique. J'aime le jeu lent. J'aime le jeu où ça s'infiltre. J'aime le jeu où ça fait des baits. Ça fait des fakes. Ça danse sur la map. Ça va un coup en A, un coup en B, un coup en A, un coup en B. Des fakes, mais pas dans le rune, tu vois. Des fakes, des mecs qui s'infilent, qui font des plays, tout ça, machin. Et des execs très forts à la fin. Des trucs comme ça. Donc, de manière générale, de toute façon, j'aime pas le lead français. En vrai, de vrai. Tu vois, pour être totalement honnête avec toi, en réalité, le lead, la culture française du jeu, ne me plaît pas plus que ça. Je suis beaucoup plus fan de Karigan. Tu vois, moi, j'ai beaucoup appris avec Karigan. J'ai beaucoup apprécié ce que faisait Karigan. Na'vi, très lent, très, tu vois. Ça, c'est du jeu que j'aime beaucoup voir, tu vois. Et à l'heure actuelle, dans le T3, j'aime beaucoup Mad Lions. Enfin, T2. Ence, Ence aussi, même s'ils ont de mauvaises passes. C'est du jeu que je préfère. Très lent, très, tu vois, très. On joue beaucoup sur les individualités. Donc là, on peut voir le route de Echo mis par Vitality, sans trop de problème. C'est le jeu que j'aime voir, tu vois. C'est même pas une question de Apex ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est en réalité, même le lead d'Exi, j'ai pas kiffé de ouf, tu vois. C'était beaucoup, très straté, très, très, très machin. Alex a allé, tu vois. Alex a allé parce qu'il avait un autre état d'esprit. Il venait d'un autre style de jeu. Il vient du, tu vois, il vient du subtop, machin. Donc, il a battu du T3. Il a battu du, tu vois, il a galéré. Il s'est inspiré un peu de tout ça, tu vois. Tu verrais qui en lead chez Vitality. Là, aucun des cinq. Alex, il faudrait refaire venir Alex pour moi. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On conteste pas, hein. Kenny est tout seul au niveau du A. Il l'a pris. Ah, il le lâche. Ah, il le lâche. Il est en train de reculer. Jackie tout seul middle. Amanek en flash. Amanek, est-ce qu'il est en flash ? Ouais, il est en flash côté B, côté A. Ouais, il est en flash côté B, côté mid, pardon. Là, on renforce à 3 le A, ce qui est logique. Parce que là, milieu de rune, la rampée est prise en contre-temps. Bon, ça joue bien, hein. Les deux équipes, terreau, même physionomie. Là, on a voulu faire une reprise, mais c'est déjà pas si secret. Voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc là, Kenny est, merci. Ronde poubelle, défense de merde, pareil. Qu'est-ce qu'il fait Amanek, ce tuff en main, là ? Le secret, il est totalement investi. Alors, on a quand même deux écoles un peu différentes, côté G2, côté Vita. Côté G2, c'était la guerre de ouf au niveau de la rampe. Et après, on attaquait le BP par la rampe. Côté Vitality, c'est le secret. Donc là, déjà, ça fait deux ou trois fois. Il faudrait s'adapter un petit peu. Il faudrait contester ce secret. Surtout que le secret, c'est une zone très exiguë. C'est des réceptacles de mollo. C'est des réceptacles de smoke. C'est des réceptacles de dashes. Des flash peeks contre timing, ici. C'est dévastateur. Donc, je pense qu'il faut s'adapter très, très vite, côté G2. Parce que là, ça joue mal. Très, très mal. Et Vitality joue très bien, aussi. Comme G2 jouait bien en terreau. On va voir, on va voir, on va voir. What is happening ? Let's go. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, on conteste. Oh là là là. Démarrage à 4. Démarrage à 4, côté rampe. En écho. Voilà. Mais ça, il faut le faire en armée, les frérots. Qu'est-ce qu'il se passe ? On investit le mid. Donc, contre eux, on revient. On est en train de revenir pour le reprendre. Dommage, hein ? Oh là là là. Si la flash était bonne. Si la flash était bonne, c'était un carnage pour Hunter. Si la flash était succulente. Je crois qu'il l'a mis un peu à la chien parce qu'il était un peu blanc. Jackie qui va essayer de réceptionner ça. Jackie très fort. Il fait le kill sur RPK. Il met une flash pour contest. La bombe est tombée. Apex qui avance tout seul. Et vous voyez Apex maintenant ? Il y a toujours RPK où Mizuta qui est devant lui. Tu vois, il est dans les clutch play Apex. Vous voyez pourquoi ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur Nuk. Là, je le remontre encore sur cette vidéo. Côté terreau, Apex a totalement changé de rôle. Genre, il est dans le trio d'attaque. Mais il a toujours une ligne, deux lignes d'avance sur lui. Pour se sacrifier. Et que lui, il puisse se régaler un petit peu. ZeeWoo, magnifique kill sur Kenny. Wouah ! ZeeWoo là, chapeau. Très très chaud le ZeeWoo là sur cette game. Côté terreau. Full armée, on va voir ce que ça donne. Pose anti-terreau. Pose de G2. C'est nécessaire. Faut contester le secret là. Là, faut faire un truc sur le secret. Donc là, on attaque en A3 le A. On va voir un petit peu. Donc là, on est en contre-flash. Molo, ouais. Amanek, il a un HP. Wouah ! Amanek, il s'est fait dévaster. Il y a un petit raid qui part. Hunter qui a réussi à faire un kill. On est en 4v4. Avantage terreau, 4v4 les gars. Ça crée des espaces. Ça crée des trous sur la défense. Et forcément, on redirige. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? On est en B. Nexa est tout seul. On va se mettre sur Nexa. C'est lui qui va réceptionner. On va voir ce que ça donne. Oh là là, le boost qui est cramé. Petit kill. Nexa. Hop, on bloque. On flash. On se moque. On recule. On reprend un kill. On se repositionne. On est dans la merde là, côté Nexa. Magnifique. Oh là là. La défense de Nexa. Oh ! Vous voyez la défense là ? Succulent. Succulent. Du skill pur. De l'intelligence. On bloque. On se repositionne. On prend un autre kill. On se repositionne. Sur une réagression contre-temps. 3 kills. Magnifique. Il y a eu tout. Il y a eu de l'intelligence. Donc il n'y a rien de spectaculaire dans ça. C'est ce qui fait que ce jeu me déçoit beaucoup. Moi sur CSGO en fait. C'est qu'il y a beaucoup de plays comme ça qui sont très très malins. Très intelligents. Genre du NAF. Si vous avez vu mes vidéos analyse de top joueurs HLTV. Je parlais de NAF comme ça. Bah NAF c'est typiquement ça en fait. C'est que de l'intelligence. Du repositionnement et tout. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Mais c'est très efficace. ZIWO qui vient de détruire le A. Il a ouvert le A. Voilà ZIWO qui passe devant. Il y a Apex. Voyez Apex maintenant. Il a tout le temps un mec qui passe devant lui. Et lui revenge. Par exemple. Donc le A est investi. Mais on a vu que la défense avait redirigé. On call. Deux repartis en B. Mizuta va bloquer le B. Jack ça arrive. S'il fait le kill il peut se passer un truc. Mais il le fera pas. Voilà. Rune remportée de vitality en changement de rythme. En changement de rythme. Voilà. Grosse agression de l'animal. Donc on peut dire merci à ZIWO pour ce round. ZIWO il a pris moins 2, moins 3, moins 4. Le niveau de Nexa a explosé depuis Star Rider. C'est vrai qu'il a progressé. Mais je pense que c'est plus de la confiance qu'il a gagné que son niveau. En vrai il a toujours été très fort Nexa. Même quand il était avec les serbes et tout là. Comment c'était quoi l'équipe ? J'ai complètement oublié le nom de l'équipe. Il était extrêmement chaud. Donc là on conteste. On conteste. Mais c'est pas contesté côté terreau. Pendant ce temps on prend le mid. On prend le B. On a des Apex et RPK sont en train de prendre le B. Nexa a lâché son B. On a un temps de retard là côté G2. On a un round de retard là les gars. On a un round de retard. RPK qui fait l'entrée sur Nexa. Le B va être pris. La défense côté Jackie. C'est fini. Le B est pris. Merci au revoir. On peut aller save. Là on a un temps de retard côté Vita. Côté G2 pardon. Vita fait bien les rounds. Bien le call. Voilà. Il y a de... On conteste côté G2 le A. Mais nous on va en B. On fait pas comme Vitality. On fait pas comme G2 tout à l'heure. Où il forçait le A. Il forçait le A. Ce qui fonctionnait quand même. Mais Vitality il change un petit peu. Crazy. Voilà. Il voulait chez Crazy. Même chez Crazy il était très très fort Nexa. Monstru. D'ailleurs il était meilleur chez Crazy qu'au début de chez G2. Parce que tu sais chez Crazy c'était lui la star. Tu vois. Machin avec Hunter. Il était en confiance. Quand il est arrivé chez G2. Peut-être qu'il a eu un peu de temps d'adaptation et tout. Il a vu qu'il était en confiance. Qu'il avait la confiance de ses coéquipiers. Qu'il avait le... Tu vois. Des responsabilités sur lui. Qu'on lui en donnait. Parce qu'on avait confiance en lui. Il avait la confiance du staff et tout. Et là maintenant ça y est. Les chevaux sont lâchés. G2 joue à son plein potentiel. J'ai l'impression. Côté individuel. G2. Franchement Nexa Hunter. Jackie. Ça joue très très fort. Kenny revient depuis 6 ou 7 mois maintenant. 8 mois même. Fin d'année 2019. Kenny il était tonitruant. Début d'année 2020 il est toujours aussi bon. On a Manek. Et Koussikoussa. Mais ça c'est dû à son rôle aussi. On l'a vu sur Nuk. Il avait un impact colossal. Il faut toujours un joueur quand même qui est en dessous. Tu vois qui prend un peu le... Qui prend un peu le trash pour lui. J'ai l'impression que c'est le rôle d'Amanek. Tu vois. Parce que... Il est quand même solo sur son côté. En terreau c'est difficile. En C'était pareil. Mais il est très efficace. Très efficace. Pour moi la G2 joue son meilleur niveau. En vrai. Donc là on a été cramé au niveau du mid. Côté Jackie. On prend des walls. Ah Vitality joue bien. Vitality joue très bien son side terreau. Voilà. Mizuta qui découpe les têtes. Compte de l'écho. On adore. Voilà. On va accélérer. Il se passe totalement rien en fait. Alors en redirigeant. Ah la bombée plantée. On fait le kill. Hunter fait ramasser. Fait une petite arme tomber. 13-11. Monet time. Aïe aïe aïe. 13-11. Monet time. Apex qui a agressé. Je ne sais où. Putain j'ai raté ça. Apex qui a agressé. Je ne sais où. C'était qui qui a fait le kill. C'est Amanek. Donc si on se met sur Amanek. Dans le mid alors. Il a dû prendre le mid comme un cochon genre. Ou le B. Ah ouais ouais. Ouais ok. Amanek a pic. Amanek a pic. Et Apex s'est fait descendre. 5-v4. On est plutôt bien. Et là derrière ça tétanise un petit peu. Kenny. Middle. On reprend le mid à 3. Oh la la la. Qu'est-ce qu'ils nous font. On reprend le mid à 3 là. Regardez. On réagresse à 3. Donc là A2 ça suffit. Lui va devoir repartir. On repart ça suffit. Cross défense. On est cramé. On swing. Parfaite. Parfaite. Parfaite la défense. Oh la la la. Le call. De la redirection mid à 3 là. Derrière il réchocs tout seul. Chocs tout seul. Allez frérot. C'est maintenant. Fais-nous le dégât. Fais tomber des armes. Mon objectif là c'est de coûter cher à l'attaque. A la défense. Il fera pas un kill. C'est dommage. Là. Sachez que des rounds comme ça à V4. Faut pas les négliger. Parce qu'en fait. Ça fait écho 4 armes aux gens. Et là derrière ils peuvent un peu mettre d'argent de côté les CT. Et donc ils ont un round cadeau. Derrière ils perdent celui-là. Ils peuvent force derrière. Regardez. Chez les terreaux on s'en fout. On a de la monnaie. On a pu savoir qu'en faire. Mais là par exemple. Shoxy pour moi il joue un peu trop simple. Limite il aurait joué sa vie. Là les mecs étaient en double ligne ici. Et Shoxx était là. D'accord. Limite il joue sa vie. Shoxx là. Il part. Il va en A. Il fait le tour. Il essaye de faire un kill ou deux. Et pour impacter l'économie des CT. Je pense que ça aurait eu une meilleure saveur. Que le round que je viens de voir de sa part. Je lui reproche rien du tout. Mais des fois il y a un objectif. Le round est perdu. Il faut aller chercher un objectif. Qui fera le plus mal à l'adversaire. Par exemple. Donc ça ne servait à rien qu'il aille écho. Bien évidemment. Il fallait qu'il joue le round. Parce qu'il avait de l'argent. Et puis en terreau ça ne sert à rien d'écho. Mais il aurait pu faire tomber. Ah putain c'est l'heure de manger. On finit ça les gars. On finit ça. Donc là on conteste pas trop. On a la rampe. Hunter qui est contact à la smoke. Jackie qui revient A au niveau du secret là. Ok. Voilà. Hunter qui fait double kill. Mizuta qui va le revenge. Nexa qui arrive à faire un kill. Voilà. Kenny qui fait un trade. Ah magnifique. Donc là. La bataille elle se fait là. C'est du matchmaking. C'est dommage parce que cette carte est vraiment. Elle a du potentiel de ouf. Elle est très technique. Mais elle est gâchée par toute cette zone là. Cette carte. Parce que cette carte en fait c'est du matchmaking. C'est venez. On se rencontre ici. Tous les rounds. Et on fait la guerre. Tu vois c'est. C'est dommage. Il faudrait vraiment qu'il fasse un truc là. Pour le. Pour le. Pour le. Pour la rampa quoi. Parce que c'est vraiment le point d'ancrage de la map. C'est ici. C'est plus le mid. On croyait que c'était le mid. Mais. Mais en fait c'est pas le mid. C'est vraiment le A. Donc là. Conteste à fond. Là 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 ça attaque à fond. Regardez. Shox. Zibou Apex. Là le trio. Ils prennent le A en balle. Donc là. La zone est contestée. Voilà. Elle est investie. Défensivement. Qu'est-ce qu'il se passe. On est deux côtés. Ah. Jackie. Nexa qui va faire le touffe. Oh là là. Kenny qui fait un kill magnifique. Sur Apex. Apex. Trop agressif. Là ça y est. Il veut prendre les devants. Peut-être de l'orgueil. Normalement il n'entrit pas. Là il n'entrit. Voilà. On bloque. On bloque le secret. On bloque le secret. On remet la smoke. Aïe aïe aïe. Dommage. Si Kenny. Il fail pas sa smoke. Voilà. Hunter. Il fait un gros gros. Oh là là. Oh là là. Mais Hunter. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Et Kenny derrière. Qui ramasse un petit kill. Pas facile. Mais il fait le taf. Vous voyez. Magnifique. Ce qu'a voulu faire Kenny. Il rate le kill. Tout de suite. L'intention de faire une passe décisive. A son frérot. Petite flash. Pour l'être dans le dos. Pour le duel de Amanek. Je crois. Hunter très solide. On peut remercier Hunter. Pour ce round. Côté G2. Côté Vita. Pareil. Apex un peu trop tout seul dans la rampe. Ça manque d'une petite flash. Il s'est fait tamponner ici. Il s'est fait tamponner ici. Soit sur la ligne en haut. Soit sur la ligne ici. S'il a une flash de quelqu'un qui passe par dessus. Il peut décaler sur la flash. Un truc comme ça. Ça manque. Ça manque de rigueur là. Là. On conteste encore une fois le A. Zwo qui fait l'entrée. Alors on envoie. Quand on a besoin. On envoie Zwo. Ça marche. Parce que Zwo. Ça blague zéro. Derrière le round. Il y a la poubelle. Je pense qu'il faut aller à Echo. En vrai côté G2 là. Voilà. On investit le secret. Comme d'habitude. Eux leur redirection. C'est plutôt au niveau du secret. On peut le voir à chaque fois. Il y a Apex et Rpk là. Qui sont en train d'investir le secret. Ça va mettre du stuff. Et ça va exec. Mizuta comme G2. Là on fait un stack. On va à 3B. Si ça vient B tant mieux. Si ça vient pas. On va save. Et côté terreau. C'est exactement comme G2. 4-1. Vous voyez. 4. Et Mizuta tout seul. Qui garde le cul. Là il revient. Mais il a la responsabilité du cul. Non. Là il la donne à Shox. C'est Shox qui va regarder le cul. Et Mizuta qui va passer en entrée. What the fuck. Là Rpk qui avance. Et on avance. Et c'est parti. Là il y a les échos. Est-ce qu'ils vont... Ils échos 2 armes. Ils échos 2 snipers. 14-14. Money time. Là c'est les ronds de la pression maintenant. Enfin depuis un moment. Mais là c'est un peu plus que d'habitude. Voilà. Zero. Alors on a vu que c'était efficace. Et c'est parti. Et Zero qui refait... Pfff. Un animal. C'est what the fuck. Il a traversé les smokes. Les mollo. Les flash. Il a défoncé Kenny. Voilà. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf. On dézone quand même le ciment. Au cas où ils étaient en double ciment. Pas mal. Côté vitality. Là ça joue bien. Côté vita. Ça joue plutôt bien. Zero. Zero est dans sa game. Zero est clairement dans sa game. Mizuta le pauvre. Il garde le cul. Voilà. Lui je pense que sa game c'est pas fun. Je pense que la game de Mizuta elle est pas excellente. En termes d'activité. En termes de plaisir là. Il en prend pas beaucoup. Hop. Amanec qui ré-agresse le secret. Ah et là il va devoir jouer retake. Il met une smoke pour essayer de faire chier. Pour essayer d'empêcher les terreaux d'avancer. RPK qui est dans le cul. Non il regarde le cul. Ok. Je comprends pas pourquoi la défense elle était à 3 en B encore. Ils ont cru au fake. Hunter qui fait un kill. Franchement Hunter là t'as fait 2 runes gros. Hunter qui refait un kill. C'est incroyable. Hop. On décale. Apex. Apex sans secret. Oh la 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 la. Le run d'Apex. Qui a réussi à avoir 3 kills de profil. Je dois le féliciter. Oh Malek t'es méchant. Non bah là ça va il avait quand même 3 kills de profil les gars. Arrêtez d'être toxique là. Putain. Oh Dja Dja. 15-14. Magnifique. Qu'est-ce qui va-t-il se passer ? On est pas bien côté CT. C'est dommage hein. Parce que là. C'était RPK. C'était RPK ? Putain je croyais c'était Apex. Misère de misère. Toutes mes excuses. Ça va si on peut plus rire. Je suis sûr que vous avez ri. Non non t'es méchant. C'était RPK hein. T'as la haine contre Apex. Oui. Non. Je sais pas. Je saurais pas. Personne saura. Donc on rigole. C'est le plus important. Ok. Allez. Dernier round là. Qu'est-ce qui va se passer ? On a contest la rampe côté A. On est un dans le secret. Mais on la lâche. Pourquoi on la lâche ? Pourquoi on a peur ? Pourquoi on a peur ? Oui. On la lâche à une minute. Et à une minute on la réinvestit. Exactement comme je l'ai dit tout à l'heure. Je comprends pas qu'on a double secret maintenant et Kenny qui réagresse. Mais là t'es tout seul frérot. Tu vas te faire défoncer Jax. On est 4 en 1. Ok. Hunter qui fait un kill. Franchement Hunter il se donne pour son équipe. Genre Amanec qui fait le kill derrière. 5v3. Apex qui revenge. Amanec. Amanec qui réagresse là. Très grosse erreur d'Amanec. 5v3. Là là là. Le frérot Amanec il a déconné de ouf. On sait qu'il y en a un. Apex qui fait le kill. Mizuta qui brûle. Mais quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'a fait G2 ? Jax qui roule dans la... Quelle horreur. C'est un roundtisha ça. Ça c'était un roundtisha ça. Oh misère de misère. Quelle horreur. Magnifiquement laid ce roundtisha. Il était immonde. GG à Vitality. GG Apex. Il a été énormissime sur le dernier roundtisha. Il fait le revenge sur Amanec. Ramp. Il prend la WAP. Il fait un kill quelque part sur le BPA. Il fait gagner son équipe. Très gros joueur. Vraiment. Élément clé de cette équipe.